Ceci n'étant pas étranger à cela, tandis que le FN s'installe durablement dans le paysage communal, les gouvernements semblent directement s'inspirer de son programme xénophobe et raciste. Les discours publics se multiplient pour expliquer que, lorsque des êtres humains ont parcouru des milliers de kilomètres pour fuir des conflits ou la misère, ils ne devraient absolument pas rester sur notre sol. Dans un formidable renversement des valeurs, nous n'aurions pas vocation à les accueillir, toute générosité étant en la matière coupable. L'affaire du campement de la Porte de la Chapelle à Paris, démantelée pour des raisons sanitaires, officiellement, mais sans proposition d'hébergement derrière, est une énième manifestation de cet égoïsme odieux qui voit la France refuser l'accès à des conditions dignes de vie aux demandeurs d'asile. Mais il faudra bien qu'un jour les responsables de ces politiques inhumaines qui provoquent la mort de milliers de personnes à nos frontières répondent de leurs actes devant nous. Après les expulsions de la Chapelle et de la Alpe à Jolle, lundi 8 juin, plus d'une centaine de migrants ont trouvé refuge au jardin partagé du Bois d'Ormois, mis à disposition en urgence par son association. Nous sommes jeudi après-midi, ni le gouvernement ni le maire ne proposent de solution après trois jours d'attente. Le jardin doit être libéré en fin d'après-midi. Plusieurs associations, surtout des individus dérivants qui s'en occupent. Au départ, il y avait la LDH et le Parti communiste après l'expulsion de la Chapelle. Mais sur la Chapelle, je crois que c'était le secours populaire ou catholique qui passait pour les voir, pour leur parler. Et depuis, c'est un peu tous les militants, des riverains surtout, qui passent, nous apportaient un peu de nourriture. Ce qui frappe quand on arrive dans ce jardin, c'est l'aspect totalement improbable et improvisé de la prise en charge de ces personnes. Où sont les élus responsables ? Le maire du 18e, Eric Lejoindre, la maire de Paris. Mais que fait l'État ? Ce sont finalement un groupe de jeunes et de riverains, de militants de gauche qui gèrent le problème à bras-le-coeur. L'urgence, c'est la mairie de Paris. Parce qu'à partir du moment où Anne Hidalgo a commencé à reprendre ce que nous disons depuis lundi, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite un lieu au moins provisoire pour accueillir collectivement les migrants, les associations, les partis qui sont à leur côté pour justement pouvoir enregistrer les droits d'asile de manière tranquille, pas à la va-vite, on sait que c'est compliqué, on sait qu'il faut un hébergement. Même si, d'après les informations que nous savons, Cazeneuve s'oppose à cette décision. Donc on voit bien qu'il y a un coin qui est à mettre entre la mairie de Paris et le gouvernement. Contrairement aux mensonges qui sont dits depuis des jours et des jours, la France est le mauvais élève en termes de droits d'asile en Union européenne. Ce jeune migrant marocain a passé trois mois avec les migrants au métro de la Chapelle. Il nous livre de l'intérieur son point de vue. Comme maintenant, il n'y a aucune solution pour les immigrants, pour le logement. Et même pour la situation, régler la situation des papiers, il n'y a pas encore une solution. Il faut que la France soit avec la paix, dans les pays arabes, les pays africains, il faut qu'elle soutienne le développement dans ces pays. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais l'immigration, ça ne s'arrêtera jamais les gens qui viennent ici. Et même si la France ferme les frontières, ça ne s'arrêtera pas. Au-delà de la prise en charge en urgence de ces migrants, qui s'est révélée être un vrai fiasco par l'immobilisme dont ont fait preuve les élus, c'est l'absence de politique d'immigration de la France et de l'Union européenne qui est mise en exergue. 40 000 migrants sur l'île de Lesbos, mais aussi la catastrophe de Lampedusa, nous rappellent à nos responsabilités. De ces migrants, manifestement, ils ne sont pas d'accord sur la suite à donner à ce que j'appellerais aussi, entre guillemets, leur mouvement. C'est assez pathétique et lamentable. J'espère que très rapidement, la raison va revenir. Et je pense que notamment les responsables de leur formation politique les inviteront à adopter une autre attitude et à penser d'abord à la situation de ces migrants qui ont un hébergement qui les attend. Comme l'écrit le journal Le Monde, 11 jours après l'expulsion, les migrants sont toujours dans la rue. On peut se demander qui est lamentable dans cette affaire.